Hey, c'est là à tous ! Alors, vous aimez l'architecture et les années 50 ? Pas de problème ! Pour vous j'ai... Welcome ! Welcome ! C'est un jeu qui fait partie de la famille du Roll'n'Write, on va dire le lancer-écriver, un petit peu comme le Yatze, sauf qu'ici on n'a pas des dés mais on a des cartes. Donc l'idée de ce type de jeu c'est que chaque joueur a sa propre feuille, donc ici vous avez tout un paquet de feuilles que vous allez pouvoir utiliser. Et les joueurs vont au fur et à mesure de la partie remplir les différentes cases de leurs feuilles, alors ici les cases ce sont les maisons des différents lotissements qu'il y a ici. Et en fonction de la manière dont les joueurs vont remplir leurs feuilles, ils vont marquer des points, évidemment le but c'est d'avoir le plus de points de victoire comme souvent dans les jeux. Ici dans Welcome en particulier on incarne des architectes dans les années 50 aux Etats-Unis et on se voit chacun confier la réalisation de 3 rues dans une nouvelle ville, donc les rues qui sont représentées ici. Et on va essayer de réaliser du mieux possible ces rues avec des parcs, des piscines, en essayant d'agencer au mieux les lotissements et les maisons pour avoir un max de points de victoire. Pour la mise en place de Welcome, c'est super simple, chaque joueur va prendre une feuille de ce bloc de score, alors moi évidemment je vous conseille plutôt de plastifier 4 ou 5 feuilles, donc je vais utiliser des feuilles plastifiées, mais sachez qu'elles ne viennent pas dans la boîte, c'est moi qui les ai fait moi-même, mais bon c'est plus simple. Ensuite on va prendre les cartes qui sont fournies également dans la boîte, donc ces cartes sont recto verso, sur un côté on a des numéros de maison, donc qui vont de 1 jusqu'à 15, et de l'autre côté on a les actions que ces cartes vont également nous permettre de réaliser. Donc je vais expliquer tout ça dans un instant. Alors on va prendre ce paquet de cartes et on va faire 3 tas équitables de 27 cartes. Alors j'ai réparti mes cartes en 3 tas identiques et on va tout simplement retourner la première carte de chaque tas, comme ceci. Ensuite on va prendre les cartes plans, qui sont l'autre, le deuxième type de cartes que vous avez dans le jeu. Ces cartes plans qui existent avec des numéros 1 en bleu, des numéros 2 en jaune, et des numéros 3 en rose. On va tout simplement sélectionner au hasard une carte numéro 1, une carte numéro 2, une carte numéro 3, et en gros ces cartes ce sont des contrats que vous allez pouvoir réaliser durant la partie en fonction de la manière dont vous allez construire vos lotissements et vos maisons. Et ces cartes vont nous rapporter à la fin des points de victoire, en gros ce sont des objectifs que vous pouvez également réaliser si vous le souhaitez. La mise en place est terminée, on n'a même pas besoin de désigner de premiers joueurs puisque les joueurs vont faire leurs actions en simultané. Le tour de jeu de Welcome est d'une simplicité confondante puisque lorsque le tour commence, chaque joueur de son côté, puisqu'on joue tous en simultané, va pouvoir choisir une combinaison de 2 cartes. Alors il faut que ce soit des combinaisons de cartes associées, par exemple je peux choisir le 8 et le parc, je ne pourrais pas choisir le 8 et la piscine. Par contre je pourrais choisir le 13 et la piscine ou le 10 et l'agence d'intérim. Donc chaque joueur choisit la combinaison qu'il préfère, ce n'est pas exclusif, c'est à dire que si un joueur choisit cette combinaison, ça n'empêche pas les autres joueurs de la choisir. Chacun fait son truc dans son coin, donc imaginons que moi je décide de choisir la combinaison avec le 8 et le parc, la première chose que je vais faire c'est d'inscrire le numéro qui est sur la carte ici dans une de mes rues. Alors je peux l'inscrire quasiment où je veux, il y a juste 2-3 contraintes qu'il faut respecter, la première contrainte c'est que les numéros doivent aller par ordre croissant. Donc évidemment comme dans une rue normale, je vais les plus petits numéros vers la gauche et ensuite les plus gros numéros vers la droite. Mais là au début il n'y a aucun numéro, donc je peux le positionner où je veux dans n'importe laquelle de mes 3 rues. Donc par exemple, je vais mettre mon 8 ici, ça me paraît pas mal. La deuxième règle que je dois respecter, alors au tour suivant, puisqu'à ce tour-ci de toute façon c'est terminé, mais la prochaine fois je pourrais tout à fait, si je le souhaite, laisser des vides entre les maisons. Je ne suis pas obligé de repartir du 8 pour remplir mes maisons. Par exemple je pourrais très bien mettre un numéro, j'en sais rien, un numéro 11 ici. Par ailleurs, lorsque je remplis mes lotissements, je n'ai pas non plus l'obligation de faire que les numéros se suivent tous exactement. Je pourrais très bien mettre un numéro 13 juste à côté du 11 et sauter le numéro 12. Donc la seule règle qui est vraiment la plus importante, c'est que les numéros doivent aller par ordre croissant dans votre rue. Et même plus tard, je ne suis pas obligé de rester sur la même rue, je pourrais mettre un numéro 14 ici, un numéro 1 ici. Donc voilà, je suis très très libre dans l'attribution des numéros sur ma feuille de score. Donc imaginons que je choisisse le 8 et que je le place sur cette rue là. Une fois que j'ai fait ça, donc une fois que j'ai utilisé la première carte de la combinaison de cartes que j'ai choisie, je peux utiliser la deuxième carte pour faire une action particulière qui va dépendre de la deuxième carte. Donc je vais revenir juste après sur les actions mais en gros par exemple, pour le parc, ça va être tout simplement de barrer la petite case qui est au-dessus, la petite case parc qui fait que je vais augmenter le nombre de parts que j'ai dans la rue et que je vais augmenter le nombre de points que je vais gagner avec mes parcs tout simplement. Alors attention, si à un moment dans la partie vous ne pouvez remplir aucun numéro de maison avec une des combinaisons qui est proposée sur le côté, dans ce cas là, vous allez devoir remplir une case refus de permis. Donc c'est une de ces trois cases qui est en bas. Alors en commençant toujours dans le jeu, on commence toujours du haut vers le bas. Donc je vais rayer la première case et donc au bout de trois refus de permis, non seulement je vais avoir des points négatifs et même au bout de deux refus de permis, j'aurai des points négatifs mais en plus c'est une des conditions qui va déclencher la fin de la partie. Une fois que chacun a choisi sa combinaison, a rempli le numéro de la maison et éventuellement a utilisé le pouvoir qui accompagne la carte qu'il a choisi, alors attention, ces pouvoirs sont optionnels, vous n'êtes pas du tout obligé de les faire, bon là il n'y avait pas d'intérêt de ne pas le faire, mais pour certains pouvoirs, certaines actions, parfois ce n'est pas toujours avantageux pour vous, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Une fois que c'est fait, on passe au tour suivant, le tour suivant c'est très simple, on retourne une carte, hop, pour chacun d'état et on recommence. Donc chacun choisit à nouveau une des trois combinaisons, la note, enfin note le numéro, utilise éventuellement l'action et on continue de cette manière jusqu'à la fin de la partie. Donc vous remarquez également que en haut à droite des cartes, vous avez une indication sur leur pouvoir. Donc ça vous donne une idée de ce qui va tomber au prochain tour. Par exemple là je sais qu'au prochain tour, alors je ne connais pas le numéro qui va tomber, mais je sais qu'au moins j'aurai le pouvoir du parc, hop, qui va se retourner. Ici je sais que j'aurai une piscine et là je sais que j'aurai un lotissement. Donc il est temps maintenant de voir les différentes actions qu'on va pouvoir utiliser durant la partie. Le premier pouvoir qu'on va regarder c'est le pouvoir du lotissement. Alors imaginons que je choisisse cette combinaison là, donc le 8 avec le lotissement. En premier je vais devoir placer mon 8, puisque si je ne peux pas placer de 8, je dois barrer la case refus de permis. Donc là ça va, j'ai encore de la place pour placer mon 8, je ne sais pas, je vais le mettre ici par exemple, ça me paraît bien. Une fois que j'ai placé mon 8, je peux placer une barre de lotissement. Les barres de lotissement, c'est ce qui va vous permettre de diviser votre rue en différents lotissements. Et ces différents lotissements vont vous rapporter des points à la fin de la partie en fonction de leur taille. Et éventuellement vont vous permettre aussi de réaliser des cartes plans, donc de remplir des objectifs de fin de partie. Donc ce lotissement, je peux le mettre où je veux, dans n'importe quelle rue, ce n'est pas forcément la rue dans laquelle je viens de placer le numéro, ça peut être une autre rue, ça peut être à côté, ça peut être comme je veux. Sachant que dans la rue, de base, vous avez des barrières de lotissement de chacun des deux côtés de la rue. Donc si je décide de faire un lotissement en faisant une barrière ici, ça veut dire que là j'ai créé un lotissement de 3 maisons. Alors pour l'instant, il n'y a rien du tout parce qu'il n'y a pas de numéro, donc ça me rapporte 0. Il faudra qu'il y ait un numéro sur chaque maison pour que le lotissement soit considéré comme complet. Mais en tout cas, une fois que j'aurai réussi à mettre des numéros, par exemple si plus tard dans la partie j'arrive à mettre un 1, un 4 et un 5, j'aurai un lotissement de 3 maisons. Je pourrais même décider, si à un moment j'utilise une nouvelle fois l'action lotissement, de couper ce lotissement en un lotissement de 2 maisons et de 1 maison. Ou même faire 3 lotissements de 1 maison. Ce qui est tout à fait possible dans la partie. Donc ça, ça vous rapporte des points, c'est la partie qui est ici, qui vous indique les points que vous marquez à la fin de la partie en fonction de vos lotissements. Si vous avez des lotissements d'une maison, de 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, 5 maisons ou 6 maisons, ça va vous rapporter un nombre différent de points qui va pouvoir être influencé par l'agent immobilier. Mais ça c'est une autre action et je vais y revenir juste après. Donc ça c'est l'action vraiment très importante du jeu. En général, il y en a pas mal d'actions de ce type. On va souvent l'utiliser parce que c'est quand même très utile de réaliser des lotissements. Deuxième action possible, alors on l'a déjà vu, c'est l'action du parc. Alors là imaginons que j'ai un 3 avec un parc, je vais placer un 3 ici. Alors là par contre, pour le parc, je suis obligé de rayer une des cases parc qui se situe dans la rue où je viens de placer mon numéro. Donc j'ai placé le numéro 3 dans cette rue, je dois rayer la première case parc, donc qui est juste au-dessus de la rue. Et en rayant cette case, alors vous remarquez que je vais gagner de plus en plus de points avec chaque parc que je vais construire. Donc le premier parc construit dans cette rue me permet de gagner 2 points. Donc c'est toujours, dans le jeu on regarde toujours la case qui vient juste après la case qui est rayée, c'est celle qui nous donne le nombre de points qu'on gagne. Donc là j'ai rayé le 0, ça veut dire que je gagne 2 points. Si je construis plus tard un autre parc dans cette rue, je rayerai le 2 et donc ça me rapportera 4 points, etc. Et si j'arrive à construire tous mes parcs de cette rue, donc 5 parcs dans cette rue, je gagnerai 18 points pour tous les parcs que j'ai construits. Donc évidemment la première rue, on peut construire moins de parcs que la deuxième et dans la deuxième, moins de parcs que dans la troisième. Donc c'est très intéressant si vous arrivez à faire tous vos parcs de la dernière rue, 18 points, c'est quand même plutôt pas mal. Autre action que vous allez pouvoir utiliser à votre tour, c'est l'action piscine. Alors là imaginons que j'ai un 9 avec une piscine, ça veut dire que je peux placer un numéro 9 dans un endroit où il y a une piscine. Alors je ne suis pas obligé, si je ne veux pas mettre de piscine ou si mettre un 9 à un endroit où il y a une piscine ne me convient pas, je peux très bien décider de le mettre ici. Donc je mets 8, 9 et dans ce cas là l'action piscine ne m'a servi à rien. Par contre, si j'ai envie de bénéficier un petit peu de cette action, je pourrais décider de mettre le 9 à un endroit où il y a effectivement une piscine. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment si j'arrive à le faire, si ça m'arrange ou si je veux gagner les points, que ça me paraît plus intéressant au niveau du différentiel de points. Donc une fois que j'ai mis mon 9 dans un endroit où il y a une piscine et où je possède l'action piscine, donc là vraiment les deux sont intimement liés, je peux entourer la piscine ici pour montrer que je l'ai construite et en plus de ça, je vais barrer la première case ici en bas dans la colonne piscine. Donc pareil, j'ai barré la première case, ça veut dire que je vais marquer 3 points pour mes piscines. Si je construis plus tard une autre piscine, je barrerai le 3 et donc je marquerai 6 points, etc. Et donc plus vous construisez de piscines, plus vous marquez de points de manière exponentielle. Alors en général, c'est très difficile de construire autant de piscines, mais bon, ça peut être très payant puisque 36 points, c'est quand même pas mal du tout. Autre action que vous allez pouvoir utiliser, c'est l'action bis. Alors l'action bis, c'est un petit peu comme l'action lotissement, elle n'est pas du tout reliée au numéro qui correspond à la combinaison. Par exemple là, si je prends cette combinaison de deux cartes, je vais d'abord marquer mon 6 quelque part. Alors je ne sais pas, je vais le marquer ici par exemple. Donc ce n'est pas grave, il y a une piscine, alors tant pis, la piscine est perdue, je ne pourrais pas la construire, mais j'ai le droit de mettre mon 6 ici. Donc je mets le 6 et ensuite je peux mettre un numéro bis n'importe où sur ma feuille, donc pas nécessairement à côté du 6 ou pas nécessairement dans la rue du 6. Ce qui va me permettre de construire deux cases durant mon tour. Donc par exemple, je pourrais mettre un numéro bis, je vais mettre un 9 bis ici. Alors je pourrais mettre le 9 bis avant, j'aurais pu le mettre ici également, je choisis où je veux le mettre, je peux même mettre plusieurs numéros bis à partir d'un même numéro. Bon, alors attention, ça j'ai le droit de le faire, mais au sein du même lotissement, c'est-à-dire que si là j'avais une barre de lotissement, je n'aurais pas pu mettre un numéro 9 bis ici. Donc il y a quand même une petite restriction là-dessus. Alors vous allez me dire, c'est super le bis, pourquoi on ne le prendrait pas à chaque fois ? Il y a quand même une petite contrepartie, c'est que si vous faites un numéro bis, en bas, vous avez encore une colonne ici. Vous remarquez, là c'est sur du bleu, c'est gentil, là c'est sur du rouge, c'est méchant, donc c'est plutôt négatif. Donc si je barre, dès que j'utilise une action bis, je vais barrer la première case de ma colonne bis, et là je vais également avoir des points qui s'accumulent, mais ce sont des points négatifs. C'est-à-dire que si j'utilise un bis dans ma partie, à la fin j'aurai moins 1 sur mon total. Si j'utilise un deuxième bis, je barre une deuxième case, j'aurai moins 3. Si j'utilise un troisième bis, j'aurai moins 6, etc. Donc c'est de plus en plus fort. Donc à la fin, si vous utilisez trop de bis, alors évidemment ça va vous permettre de terminer vos lotissements, de construire davantage de maisons, peut-être même de précipiter la fin du jeu. Mais en même temps, ça va vous faire des points négatifs à la fin de la partie. Ensuite, on a l'action agence d'intérim. Alors pareil, cette action est liée au numéro que vous avez à côté dans la combinaison. Alors, l'agence d'intérim c'est assez intéressant, ça vous donne un petit peu de souplesse dans ce monde de brut. Puisque imaginons qu'ici vous preniez donc cette combinaison avec le numéro 4, je pourrais très bien mettre le 4 ici, ou mettre le 4 quelque part par ici. Mais l'agence d'intérim me permet de modifier ce numéro en enlevant un ou deux numéros, ou en ajoutant un ou deux numéros. Donc ce 4, ça pourrait être un 3, un 2, ou ça pourrait être également un 5 ou un 6. Donc si je veux, si ça m'arrange, et bien je pourrais très bien noter ici 4, 2. 2 c'est plutôt pas mal parce que les 2 sont plus rares que les 4 ou les 5. Donc je vais mettre un 2 ici, grâce à mon agence d'intérim. Donc je fais moins 2 sur ce numéro. Et je coche la petite case qui fait partie de la colonne agence d'intérim. Puisque l'agence d'intérim c'est cool, j'ai donné du boulot à quelqu'un. Donc c'est plutôt positif pour la ville. Et à la fin, donc au fur et à mesure que je prends des agences d'intérim, pareil, chacun sur sa feuille barre un certain nombre de cases. Et ici, ça va vous rapporter des points en fonction d'un mécanisme de majorité. C'est à dire que celui qui à la fin a fait le plus d'agences d'intérim, donc a donné le plus de boulot aux gens, va marquer 7 points, le deuxième 4 points et le dernier 1 point. Donc en fonction du nombre de cases, du nombre d'actions d'intérim que vous avez faites durant la partie. Et enfin, la dernière action que vous allez pouvoir faire, c'est celle de l'agent immobilier. Alors celle-là non plus n'est pas liée au numéro qui est juste à côté. Donc le 5, vous le notez tout à fait normalement. Je vais mettre un 5 ici par exemple. Et ensuite, vous allez pouvoir, dans le petit encadré des agents immobiliers ici, choisir un type de lotissement, donc une taille de lotissement, et augmenter la valeur de cette taille de lotissement pour la fin de la partie. Par exemple ici, à la fin de la partie, tous mes lotissements de niveau 1 ne me rapporteront que 1 point. Si jamais je décide d'utiliser l'agent immobilier pour barrer cette case, donc toujours du haut vers le bas, tous mes lotissements de niveau 1 à la fin de la partie me rapporteront non plus 1 point, mais 3 points. Alors je ne suis pas obligé de commencer ici, je peux commencer sur le 6, le 4, le 3, je peux commencer où je veux, mais toujours du haut vers le bas. Donc si dans ma partie, j'ai envie de faire beaucoup de lotissements de niveau 3, et bien il vaut mieux qu'avec mes agents immobiliers, j'augmente le prix petit à petit de mes lotissements de niveau 3 pour qu'à la fin, chacun de mes lotissements de taille 3, pardon, valent 6 points. Donc on a vu tous les pouvoirs, vous voyez c'est quand même très très simple. La dernière chose à regarder qui va nous rapporter des points à la fin de la partie, ou durant la partie même, ce sont les plans. Alors vous avez vu, il y a 3 plans qu'on a mis sur le bord du jeu au début de la partie, donc ils sont à peu près pareils, c'est juste que les plans de niveau 3 sont censés être un petit peu plus compliqués que les plans de niveau 1, ils rapportent un petit peu plus de points, mais bon, globalement c'est la même idée. Ces plans vont vous donner des objectifs, des contrats à remplir avec des lotissements et des tailles de lotissements. Par exemple, ce plan ici, pour le réaliser, je dois avoir dans mes 3 rues, 4 lotissements de taille 2. Celui-là pour le réaliser, je dois avoir un lotissement de taille 6 et 3 lotissements de taille 1. Et lorsque vous êtes à la fin de votre tour, que vous avez réalisé un de ces contrats, vous allez pouvoir gagner le nombre de points qui est inscrit en bas. Alors si vous êtes le premier à le réaliser, vous gagnez 8 points. Alors si 2 joueurs le réalisent au cours du même tour, puisqu'on joue en même temps, les 2 joueurs vont marquer 8 points. Et une fois que ça a été réalisé, on le retourne, et tous les autres joueurs ne pourront plus marquer le maximum de points, ils pourront uniquement marquer 4 points si jamais ils réussissent à faire ce plan-là. Alors attention, évidemment, les lotissements, c'est des lotissements qui sont complets, c'est-à-dire des lotissements avec les barrières de chaque côté et avec les numéros sur les maisons. Donc par exemple, si je suis comme ça, hop, ça c'est un lotissement de 2, ça c'est pas un lotissement parce qu'il manque un numéro ici, et là c'est pas non plus un lotissement complet puisqu'il manque un numéro ici. Par contre, hop, si j'ai réussi à fermer là, là et là, ça me fait bien 1, 2, 3, 4 lotissements de 2 numéros qui sont complets, à la fin de la manche, à la fin de mon tour, enfin à la fin du tour de jeu, puisqu'il n'y a pas de tour individuel, je pourrais revendiquer ce plan-là. Donc si je suis le premier à le faire, ça me donnera 8 points. Alors pour me rappeler que j'ai utilisé mes lotissements, je le conseille juste de, hop, de faire un petit trait comme ça au-dessus, hop, hop, voilà. Donc comme ça, je me rappelle que ces lotissements ont déjà été utilisés pour un des plans, et je ne pourrais pas les réutiliser pour valider un autre plan. Donc une fois que j'ai fait ça, dans mes petites colonnes, mes petits hexagones ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, oui, c'est pas un hexagone, c'est un octogone. Dans mes petits octogones ici, je vais noter le nombre de points que ça m'a rapporté. Donc là, c'était le plan numéro 1, je l'ai fait en premier, disons que je l'ai fait en premier, personne ne va vérifier. Je marque 8 points que j'inscris ici. Alors petite précision, la première personne qui réussit à remplir un objectif a la possibilité, si elle le souhaite, de remélanger les 3 tas, de remélanger toutes les cartes ici pour reformer 3 nouveaux tas. Bon, c'est pas obligatoire, moi je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon, pourquoi pas. Par exemple, si beaucoup de parcs sont passés, et que vous avez absolument besoin de parcs, vous pouvez décider de refaire 3 tas différents. Ça peut être intéressant pour vous, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, en tout cas, c'est une possibilité. La partie prend fin de 3 manières différentes. Soit lorsque un des joueurs a réussi à mettre des numéros dans toutes ses rues, donc si les 3 rues de la personne sont complètement remplies. Soit lorsqu'un des joueurs a réussi à réaliser les 3 plans qui sont proposés au début de la partie. Alors pas forcément en premier, mais en tout cas qu'à un moment ou un autre, il a réussi à réaliser les 3 plans. Soit lorsque quelqu'un, et ça je vous l'ai déjà dit, coche sa dernière case, refus de permis. Et bien dans ces 3 situations, on arrête la partie et on regarde qui a le plus de points de victoire. Alors voilà à quoi pourrait très schématiquement ressembler votre feuille en fin de partie. J'ai vraiment fait ça un petit peu à la va-vite, mais c'est pour vous montrer globalement comment ça fonctionne. Donc en premier, chaque joueur va additionner les plans, les points des plans qu'il a réussi à construire. Alors peut-être qu'il n'aura réussi aucun plan, ça peut être aussi une stratégie de ne faire aucun plan, mais après c'est des points qui sont plutôt appréciables. Donc on additionne les points qu'on a réussi à faire. Donc là ce joueur a fait les 3 plans. Donc 11, 19, 23, hop. Ensuite on additionne les points des parcs pour chacune des rues. Alors là on regarde en haut à droite jusqu'à combien on est arrivé. Donc là la première rue me rapporte 2 points, parce que je n'ai fait qu'un seul parc. La deuxième rue, 4 points. Et la dernière rue me rapporte 18 points parce que j'ai fait tous mes parcs. Donc je note ça ici, ça me fait 2. J'ai dit quoi ? 4, 18. Donc je suis à 24 points pour mes parcs. Ensuite les piscines, j'ai réussi à faire 4 piscines, donc je marque 13 points. Les agences d'intérim, j'en ai 4. Imaginons que quelqu'un ait fait 5. Donc je suis deuxième, ça me fait 4 points. Comme là c'est une question de majorité. Ensuite les lotissements. Alors je regarde mes lotissements à 1. Est-ce que j'ai des lotissements à 1 ? Ouais. J'ai 2 lotissements à 1 ici. Donc ils sont complets, c'est-à-dire qu'il y a la barrière et le numéro. Donc ça me fait, et là aussi, tiens j'en ai 1 d'ailleurs. Puisque le bord de la rue est considéré comme un bord de lotissement. Donc ça me fait 1, 2, 3 lotissements à 1. Donc 3 lotissements à 1 qui valent chacun 3. Ça me fait 9 points. Des lotissements à 2, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 qui sont complets. Donc chacun d'entre eux ne me rapporte que 2 points. Puisque je n'ai pas amélioré mes lotissements à 2. Donc ce n'était pas un très bon choix stratégique. Donc ça me fait 2 fois 4, ça me fait 8 points pour mes lotissements à 2. Mes lotissements à 3, est-ce que j'en ai ? Alors oui, j'en ai 1 ici qui est complet. Là j'en ai 2 mais ils ne sont pas complets. Donc ils ne me rapportent rien. Donc ici j'ai un seul lotissement à 3. Mais il me rapporte 6 points parce que je l'ai vachement amélioré avec mes agents immobiliers. Des lotissements à 4, j'en ai 1 ici. Mais c'est tout. Donc j'en ai qu'un et je ne l'ai pas amélioré. Donc il me rapporte 4 points. Le lotissement à 5, je n'en ai pas. Donc même si je les ai améliorés, c'est 0. Mais lotissement à 6, je n'en ai pas non plus. C'est 0. Les cartes bis, j'en ai utilisé 3. Donc ça me fait moins 6. Et les refus de permis, imaginons que j'en ai eu qu'un seul. Comme je n'en ai eu qu'un seul, ça me fait 0. Donc je n'ai pas de point négatif particulier pour mes refus de permis. Et si je ne me suis pas trompé, j'arrive à 85 points. Donc 91 moins 6. Voilà. Donc chacun regarde le score, annonce son score. Et celui qui a le plus, le score le plus important, remporte tout simplement la partie. Welcome vient également avec une petite variante avancée qui n'est pas très compliquée. Elle chance deux choses. La première chose, c'est que vous avez des cartes plans supplémentaires. Alors on les repère parce qu'il y a la petite astérisque qui est ici derrière le numéro. Ces cartes plans vous donnent une manière différente de marquer des points qui ne dépend plus forcément des lotissements. Par exemple ici, vous devez avoir construit toutes les piscines dans deux rues différentes pour marquer les points. où cette carte là, vous devez avoir construit toutes vos maisons dans une rue, la rue qui est indiquée. Donc là, ce serait la première rue pour marquer les points. D'ailleurs, je l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà. Donc il y a plusieurs cartes 1 et cartes 2 que vous pouvez rajouter et mélanger avec les cartes plans que vous possédez déjà. Et puis deuxième élément que vous allez pouvoir utiliser dans cette variante avancée, c'est à la fin du tour de jeu. Donc une fois que vous avez choisi votre combinaison, vous avez noté votre numéro, fait éventuellement votre action, vous avez la possibilité, deux fois dans la partie, et donc c'est de manière tout à fait facultative, de rajouter un rond-point sur une de vos rues. Alors un rond-point, en gros, ça va ressembler à ça. Imaginons que juste après le 11, là, je fasse un rond-point, je fais le rond sur la maison et je mets une barrière de chaque côté. Alors l'intérêt du rond-point, il y en a plusieurs. Déjà, je fais deux barrières de chaque côté, donc ça me permet de créer davantage de lotissement. Et surtout, lorsque je fais un rond-point, je vais partager la rue en deux. C'est-à-dire qu'après le rond-point, je peux recommencer au numéro 1. Donc là, on voyait que dans la rue ici, j'avais mis mon 11 ici et un 15 ici, ça faisait beaucoup de numéros entre 11 et 15. Peut-être que j'allais avoir du mal à le remplir. Je mets mon rond-point au milieu et là, je peux repartir de 0. Donc là, je pourrais remettre 1, 7, 10 et 15. Et comme ça, j'aurais, en gros, j'ai divisé ma rue en deux parties grâce au rond-point. Alors, évidemment, c'est sympa. Il y a une petite contrepartie, c'est qu'à chaque fois que je fais un rond-point, je ne peux le faire que deux fois durant la partie. Je coche la petite case rond-point et évidemment, j'ai des points négatifs. Donc le premier rond-point, il me fait moins 3 et le deuxième rond-point, il me fait moins 8 à la fin de la partie. Donc ça peut être très intéressant pour vous débloquer dans une situation, mais il ne faut pas le faire au détriment du nombre de points que ça va vous coûter également à la fin de la partie. Et vous avez également ce qu'ils appellent une variante, une version expert que vous pouvez utiliser avec Welcome. Donc il permet de, voilà, c'est une espèce de draft que vous allez réaliser, puisque au début du tour, donc les autres règles ne changent pas, mais au début du tour, vous n'allez pas avoir 3 tas, vous n'avez qu'un seul tas. Et chaque joueur pioche 3 cartes. Avec ces 3 cartes, vous allez en choisir une pour le numéro et une pour l'action qui va avec. Donc par exemple, je pourrais choisir le 3 ici avec le parc. Donc c'est pour ça aussi que vous avez en haut à droite l'action qui correspond au verso de la carte. Donc je prends le 3 et le parc, par exemple, je le note sur ma feuille. Tous les joueurs font de même de leur côté avec les cartes qu'ils ont piochées, donc comme ça on a des cartes différentes. Et la carte qu'il me reste en main, je la donne au joueur qui est à ma droite, face cachée. De même, je récupère du joueur, imaginons qu'il y a un joueur à ma gauche, je récupère du joueur qui est à ma gauche une carte face cachée. Les 2 cartes que j'ai utilisées sont défaussées. Et je vais piocher 2 nouvelles cartes que je vais ajouter à la carte que le joueur de gauche m'a donnée. Et là je recommence un nouveau tour sur les 3 cartes que j'ai. J'en choisis 2, je les utilise, je les défauts, c'est la carte que je n'ai pas utilisée. Je la donne au joueur de droite, je récupère une carte du joueur de gauche et chaque joueur repioche encore 2 cartes. Et on continue ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Donc comme ça vous devez faire attention à la fois à ce que vous prenez pour vous, mais également à la carte que vous allez donner au joueur qui est à votre droite et qui pourra potentiellement s'en servir pour marquer plus de points que vous. Donc il y a un petit côté largement plus interactif que dans la version de base dans laquelle chacun fait un petit peu ce qu'il veut et de toute manière il n'y a pas trop d'interaction à part vaguement sur les plans, puisqu'il faut être le premier à compéter un plan pour avoir plus de points. Mais globalement chacun est un petit peu plongé dans ses histoires, alors que là vous devez quand même regarder ce que font vos voisins pour ne pas leur donner n'importe quelle carte, pour ne pas choisir n'importe quelle carte également. Et enfin vous avez une petite variante solo que vous pouvez utiliser avec ce jeu qui ressemble un petit peu à la variante expert, puisque dans cette variante solo vous allez prendre les cartes, vous allez faire deux tas à peu près équivalents, mélanger cette carte qu'on appelle la carte solo dans la deuxième moitié du paquet, donc imaginons que je la mélange, je la mets sous l'autre moitié du paquet, et cette fois là à mon tour de jeu je vais piocher trois cartes, et pareil je vais choisir une carte pour son numéro et une carte pour son pouvoir, donc je le note sur ma feuille de score, et ensuite je vais défausser les trois cartes, y compris la carte que je n'ai pas utilisée. Après je commence un nouveau tour de jeu, pareil je pioche trois cartes, j'en utilise une pour le numéro, une pour le pouvoir, je les défausse, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive à la carte solo ? Et bien quand j'arrive à la carte solo, si je la trouve, voilà, elle est là, une fois que je la révèle, alors je la défausse et je pioche autant de cartes, je pioche jusqu'à avoir trois cartes en main, mais lorsque je révèle la carte solo, je vais retourner sur leur face accomplie, tous les plans que je n'ai pas eu le temps de faire moi, par exemple si j'ai réussi à faire ce premier plan ici, avant que la carte solo tombe, bon je la retourne, c'est approuvé, j'ai terminé ce plan là, par contre les deux autres plans, si je n'ai pas eu le temps de les faire et que la carte solo tombe, ils sont retournés, donc ça simule en gros un autre joueur qui aurait réussi à les construire avant moi, et je ne pourrais plus marquer que six points pour réaliser, en réalisant ces deux plans. Donc ce qui permet de mettre un petit peu la même pression que vous avez quand vous êtes dans un jeu multijoueur, lorsque chacun essaye de, vous avez une course pour réussir les objectifs. Et cette partie solo se termine, une fois que le tas de cartes est épuisé. Donc contrairement au jeu normal, où vous ne terminez pas lorsque le paquet sont épuisé, quand les paquets sont épuisés, vous les remélangez, vous recommencez. Dans la partie solo, le jeu se termine, une fois que vous êtes arrivé à la fin du paquet, votre objectif, c'est tout simplement d'essayer d'avoir le meilleur score, et de battre votre meilleur score à chaque fois. Boum ! Et voilà c'est tout pour Welcome. Juste trois petites choses que je n'ai pas présentées. Vous avez également ces aides de jeu que vous pouvez utiliser un peu, avec de l'autre côté des espèces de pubs, des années un peu style, années 50 aux Etats-Unis, donc c'est plutôt, mais qui sont en fait des pubs pour certains des jeux de Blue Cocker. Mais voilà, donc ça c'est sympa, c'est pas très utile, ça vous rappelle comment utiliser les pouvoirs, et ce que vous faites avec chacun des pouvoirs, mais franchement, au bout d'une partie, même au bout d'une moitié de partie, on sait exactement ce que font les différents pouvoirs. Donc pourquoi pas, c'est intéressant, mais bon, ces aides de jeu sont trop grandes, et pas assez solides pour être vraiment utilisées. Donc ça c'est un petit peu inutile, vous avez aussi ce truc là, je ne sais pas ce que c'est, c'est le diplôme de Welcome, c'est des espèces de succès, que vous pouvez noter. Alors pourquoi pas, un truc avec des succès je veux bien, mais en même temps, vous n'avez qu'un seul nom. Donc en gros, il faut que ce soit la même personne qui fasse tous les succès, je ne sais pas, ce n'est pas très clair, donc d'un côté en français, d'un côté en anglais. La boîte est double, ce n'est pas multilingue, c'est bilingue, en gros dans la règle, et sur les objets, enfin sur les petits accessoires comme ça. Mais voilà, donc ça ils n'en parlent pas dans la règle, je ne sais pas bien à quoi ça sert. Ce n'est pas hyper intéressant. Sur le jeu, je n'aime pas du tout l'esthétique, c'est tout ce que je déteste, l'esthétique des années 50 aux Etats-Unis, c'est vraiment, j'ai horreur de ça. Mais c'est bien fait, ce n'est pas trop mal, je ne suis pas révulsé quand je le regarde, donc c'est déjà de mon côté un bon point, après l'esthétique, vous faites votre propre opinion, il n'y a pas non plus énormément d'illustrations, les cartes sont à peu près toutes les mêmes, on n'a que des maisons comme ça. Alors des fois, vous avez des petits accessoires qui changent sur les maisons, là il y a des casques, des fois la lanterne comme ça est allumée, des fois on a un petit panneau, des fois il y a un chat, par exemple, il y a un raton laveur, un journal, un chapeau, un chien, donc vous avez quand même des petites touches illustratives qui sont rigolotes, qui sont sympas, mais rien d'exceptionnel du point de vue de l'illustration, même si c'est globalement bien fait, c'est visuellement compréhensible, très compréhensible, même les cartes plan globalement, elles sont assez compréhensibles, on voit bien qu'il faut faire 4 lotissements, donc ça, ça va au niveau, ça facilite quand même le jeu, ce que je reprocherais dans un premier temps, c'est peut-être les règles, pas très très claires, ça laisse quand même, parce que le jeu est finalement assez simple, mais sur les actions, sur certaines choses qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, c'est pas toujours très 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 clair, ça manque un chouïa de clarté, c'est tout à fait jouable, parce que le jeu est simple, mais à des petits moments, on se demande, est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que j'ai le droit de faire ça, genre par exemple, mettre une case bis avant ou après, ça paraît un peu contre-intuitif, donc on n'a pas forcément envie de, on a le droit de le faire, j'ai vérifié sur internet, il me semble, peut-être que je fais une erreur, que je fais tomber sur un mauvais forum, mais il me semble qu'on a le droit de mettre des cases bis avant ou après le numéro, mais du coup, c'est un peu bizarre, comme ils disent, qu'on peut mettre plusieurs cartes, plusieurs cases bis à partir d'un même numéro, mais dans ce cas-là, comment on fait, c'est un petit peu étrange, pareil sur ces cases bis, il me semble, alors du coup, au niveau de la thématique, j'ai l'impression que ça ne colle pas trop, parce que les cases bis, en gros, là, ça se passe aux Etats-Unis dans les années 50, mais ce qu'on appelle bis, je crois que ça n'existe pas aux Etats-Unis, enfin, il me semble que ça n'existe pas, ni en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt en France et en Espagne, enfin, j'ai essayé de vérifier un peu ça, mais le bis, je ne crois pas que ça existe aux Etats-Unis, et j'ai vu des critiques, ou des revues du jeu de youtubeurs anglophones ou américains, qui disaient que c'était la case BIS, qui était un petit peu décontenancée, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu décontenancés par cette case, donc je trouve ça bizarre, thématiquement, d'avoir choisi, de mettre ça aux Etats-Unis, alors que ça ne convient pas à ce qui se passe en réalité aux Etats-Unis, que ce n'est pas du tout culturellement, ça ne correspond pas au lieu. Bref, bon, c'est totalement du détail. Sur les mécaniques du jeu, la jouabilité, j'ai été, sur mes premières parties, un petit peu frustré, un petit peu déçu par le jeu, parce que, finalement, il est trop simple. de mon point de vue. Les pouvoirs, ici, que vous avez, sont intéressants, mais ils ne sont pas assez variés. parce que, ok, les parcs, c'est juste plus j'en ai, mieux c'est. Les piscines, c'est un petit peu la même mécanique. Les agences d'intérim, c'est de la majorité, ça ne change pas beaucoup. Les plans, c'est des contrats, des objectifs classiques, on trouve ça dans, maintenant, une grande partie des jeux. À la limite, augmenter la valeur des lotissements, c'est plutôt pas mal. cette histoire de découper les lotissements, les découper du mieux possible, ça, c'est plutôt intéressant. Je pense que c'est un aspect qui est assez thématique, du coup, pour le coup, qui fonctionne bien dans le jeu. Les casse-bis, pourquoi pas, mais du coup, on a tendance à pas trop les prendre. Oui, mais ça fonctionne malgré tout. Les ronds-points, oui, pourquoi pas, mais en même temps, les ronds-points, c'est vrai que ça fait des points aussi négatifs. Bon, ces actions sont un petit peu trop semblables. Elles fonctionnent peut-être un petit peu trop, de manière un peu trop semblable pour moi. Elles ne sont pas assez innovantes, on va dire, ce qui fait que je me suis un petit peu ennuyé sur mes premières parties en me disant, ouais, bon, c'est sympa. Ça fonctionne, ça fonctionne parfaitement. Il n'y a pas d'accro, le jeu fonctionne. Et en plus, il plaît bien. Tous les joueurs, toutes les personnes à qui je l'ai fait jouer, ils l'ont bien aimé. Donc, voilà, je précise quand même. Il y a de grandes chances qu'il vous plaise beaucoup. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu ennuyeux, un petit peu laborieux, pas fondamentalement excitant comme jeu. Voilà, c'est ça. C'est que s'il manque un petit quelque chose qui fait que, ah ouais, là, il y a vraiment des choix intéressants, là, c'est super excitant. C'est pas ce que j'ai ressenti. Les choix sont intéressants, mais pas plus que ça. Franchement, ça ne m'a pas emballé, même si le jeu fonctionne. C'est peut-être que le jeu n'est pas pour moi. Après, j'y suis revenu il n'y a pas très longtemps, en faisant quelques parties solo. J'ai davantage apprécié. Donc, peut-être que j'étais parti sur une mauvaise impression, mais je me suis davantage amusé il y a quelque temps à y jouer, à faire des parties solo. Mais encore une fois, c'est dommage parce que, dans ce type de jeu, et c'est un peu inhérent à ce type de jeu de Roll & Write, on joue un peu chacun dans son coin. Ce type de jeu n'est pas propice à l'interaction. C'est vrai. Ce qui, en soi, ne me dérange pas, j'en ai beaucoup de ce type de jeu-là, chez moi, mais il faut aussi que le jeu seul soit intéressant et quand le jeu seul est intéressant, souvent la variante solo est intéressante. Et là, la variante solo est nulle. C'est bâclé. Cette variante solo ne fonctionne pas. Déjà, les variantes solo du type « battez votre score le plus haut », c'est jamais très intéressant quand vous n'avez pas un adversaire en face. Mais là, vraiment, la variante solo n'est pas assez développée. Il n'y a pas assez de règles précises pour cette variante solo. Il y a certaines questions qui se posent. Je ne vais pas revenir dessus, mais il y a des éléments de règles qui ne sont pas très clairs pour la variante solo. Et je crois qu'ils vont sortir bientôt une nouvelle variante solo un petit peu plus intéressante. Donc, j'attends. Peut-être qu'elle est déjà sortie, d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, je la mettrai en description si je la trouve. Mais, j'attendais quelque chose de plus intéressant que ça. Là, vraiment, c'est une variante solo pour mettre de 1 à je ne sais pas combien sur la boîte. De toute façon, on pourrait y jouer à 100. Oui, ils ont mis 1 à 100 sur la boîte. Donc, oui, c'est vraiment pour dire qu'on peut y jouer à 1, mais ça aurait été bien de faire juste un tout petit peu d'effort pour trouver une variante solo intéressante. Là, ce n'est pas intéressant. Dernière précision avant de terminer, il y a une application qui existe sur le jeu. Donc, vous pouvez utiliser les cartes et lancer l'application. Et sur l'application, vous pouvez rentrer les numéros de votre ville et ça calcule automatiquement combien vous avez de points. Comme ça, vous n'avez même plus besoin de calculer à la main. Mais bon, je ne trouve pas ça très intéressant étant donné que c'est quand même le plaisir, c'est d'inscrire, de gribouiller, de noter sur son petit bloc de papier. C'est quand même, ça fait partie du plaisir du jeu. Mais l'application existe, vous pouvez la télécharger si vous le voulez. Et ça calculera vos scores automatiquement pour vous. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501